bonjour et bienvenue sur cette nouvelle épisode des titres des tutoriels world of warcraft pour pouvoir créer des pnj etc sur un serveur ou au 3 3 5 ou 3 0 6 4 2 2 etc donc je suis spleen si des personnes me connaissent tant mieux vous devez sûrement avoir vu mes projets si vous ne me connaissez pas alors je vais me présenter un youtube heures qui fait des vidéos essentiellement sur les jeux comme world of warcraft donc des petits gameplay ça m'arrive pas souvent mais ça m'arrive et surtout en ce moment faire des petits tutos sur la création de serveurs world of warcraft et la configuration donc en fait ce petit tutoriel ça va être un petit tutoriel pour vous apprendre à créer des pnj téléporteurs que là je vais ouvrir ma série de pnj enfin sur les pnj donc il se trouve que dans ma barre de tâches en haut que j'ai rajouté j'ai le mysql world serveur le hot serve ceci c'est pour ouvrir un serveur wo lichking donc en version 3.3.5 a je vais sûrement ouvrir une version cataclyse donc il y aura un serveur dédié cataclysme mais bon pour le moment avec mes collègues on ne sait pas encore sur quel projet se lancer donc voilà pour ce petit tutoriel je vais aller chercher mon serveur world of the lichking puisque c'est celui qui est le plus des bugs pour le moment donc on va lancer on va commencer par lancer mysql mysql c'est pour lancer le serveur donc voilà le serveur est lancé quand vous voyez version 5 enfin quand vous voyez la version c'est que le serveur est lancé ça vous dit le port et gpl world serveur world en anglais ça veut dire le monde donc c'est pour charger le monde de world of a craft ainsi que le monde des pnj etc tout ce qui vaut les maps la base de données donc les pnj etc hauts serveurs hauts c'est pour les mots de passe ça va lancer les comptes pour que les personnes puissent se connecter donc pour pouvoir créer des pnj pour le moment on va juste lancer mysql je vais peut-être dégager ça et on va lancer le logiciel n world editor donc n world editor c'est je le rappelle un petit logiciel pour aider les personnes à aller beaucoup plus vite dans leur travail sur un serveur donc là vous voyez que c'est toujours beau 335 mais ça marche très bien sous les serveurs que tu as donc voilà donc là j'ai un serveur qui est dédié qui n'est pas à moi et un serveur sous amashi donc sur mon pc donc on va si vous êtes comme moi sous amashi nom de haute nom de l'hôte localhost peur 3 3 0 6 nom d'utilisateur route ascension donc à s c e n t pour le mot de passe faites sauvegarder le mot de passe compte si vous avez qu'un seul royaume vous marquez haute si vous êtes ce trinité réel enfin réel réel de fara visa si vous êtes sous mangos world ou mangos et charactère voilà donc vous marquez si votre serveur sous mangos ou sous trinity vous est juste à cocher le mien est sous trinity je vais donc passer à la connexion il va chercher les identifiants de mysql et va me détecter le que le serveur a été lancé alors qu'en vrai c'est il a été lancé mais rien n'est lancé en pousse on se connecte ailleurs donc on va aller dans le nouveau pnj double clic enfin un ou deux clics voilà vous avez le panneau création de pnj trinity tout de suite pour ne pas s'emmêler les pinceaux nous allons faire nouveau donc clic droite nouveau document texte et nous allons l'appeler serveur pourquoi appeler un document serveur je vois pas tellement d'intérêt à l'appeler à faire un document pour la création de pnj c'est aucun sens mais si donc on va lancer on va taper le code neuf zéro 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 donc il ya quatre zéros vous allez me dire un document texte avec ça bon ouais ok on voit pas quoi ça sert ça va être pour marquer l'idée voilà donc ça votre pnj faudra faire point npc add et ce code donc le pnj va ressembler à un panda pourquoi parce que je vais mettre le la morphe du panda donc ça va être trois zéro quatre un quatre c'est pour la morphe du panda ensuite le nom on va l'appeler téléporteur et son sous nom ça va être au rayon serveur voilà on choisit si on veut le mettre en normal élite rare rare élite world boss rare je vais le mettre en world boss type pouvez choisir un truc que je comprends pas une nuage de gaz on va marquer ça un boss civil vous pouvez cocher c'est pas obligé mais bon moi je vais le clocher alors avancez vous pouvez marquer la avec qui les neutre ou pas soit amicale avec l'alliance est agressif avec la horde soit l'inverse moi comme c'est un teint c'est un téléporteur je vais marquer neutre voilà comme ma zone shop je vais la faire sur le trinity enfin sous le lich king je vais la faire dans d'alaran je fais qu'un seul pnj téléporteur ne bouge pas où se déplace on va marquer ne bouge pas la taille alors la taille normalement vous mettez un mois je vais mettre trois car le pnj téléporteur enfin l'idée c'est ce modèle idéal est vraiment petit donc je vais mettre trois caractéristiques son niveau je vais marquer 250 j'ai envie qu'il soit assez puissant voilà ça ça va être sa vie donc là il doit avoir 255 cas de vie je pense ou beaucoup plus je ne sais pas ensuite donc butin ce qu'il autre s'il crève donc si vous le tuez mais c'est un téléporteur personne ne pourra l'attaquer donc je vous rassure ça sert à rien une activité pnj de quêtes puisque les quêtes vont nous servir à nous téléporter on peut mettre celui le joueur lorsqu'il clique dessus on peut le mettre en vendeur mettre de soeur etc ce n'est pas obligé donc moi je vais marquer téléporteur donc ça va être le nom en premier je mets le nom et en deuxième je mets son sous nom orion serveur ensuite je fais sauvegarder dans la base de données yes ok donc là le pnj téléporteur a été ajouté dans la base de données en numéro c'est ça le numéro le modèle idée le monde le sous nom world boss voilà ensuite nous allons faire nouveau en trinity nouveau quête oui idée de la quête c'est pareil on va taper 9 9 9 9 voilà titre nous allons taper zone choc si c'est le la zone choc que vous souhaitez niveau de la quête vous laissez en un puisque ça va être pour se téléporter le reste il y en a ça n'a ça ne sert à rien texte vous ne s'en doutez pas ça rien que les gens lisent veux tu aller dans la zone choc oui ou non objectif vous laisser récompenses on laisse on va pas donner de l'heure à chaque fois que le 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 personnage va enfin quand dès que le personnage va xp bref enfin va va se téléporter donneur receveur on va taper le numéro de notre pnj téléporteur on va faire ajouter et on voit son nom le pnj à qui on doit là de redonner la quête sinon on ne se fait pas téléporter c'est exactement le même qu'en fait le jour va prendre la quête et va leur donner et va être téléporté ensuite dans téléportation vous cocher la petite flèche le script ça il n'y en a pas besoin alors si j'ai bon logiquement moi je vais mettre l'idée de ma zone choc mais sinon en jeu vous faites point gps il ya une ligne qui va apparaître avec la map le point x le point y le point z et l'orientation il faudra marquer ses codes dans les quatre petites cases donc moi j'ai marqué sur un bout de papier pour les vidéos donc 1 5 7 le point x ça va être 58 0 4 point 47 le point y ça va être 64 0 point 19 le point z ça va être 69 69 point 88 et l'orientation ça va être 5.75 donc je ne suis pas sûr à 100% que ça va me téléporter à la bonne version enfin au bon endroit puisque je n'ai pas été recorrigé pour regarder si c'est bon logiquement ça devrait être bon puisque bon j'ai vu rire j'ai fait plusieurs zones pour le temps alors attendez non je me suis trompé en fait ça ça va être pour aller à la zone pvp il me semble donc information on supprime en pp zone ffa donc ça ce sera pour aller à la zone ffa logiquement on recopie pareil l'idée voilà hop copier copier paf pif pouf je vais marquer quête zone ffa hop pif paf pouf pas de bouffe je vais cacher ça je vais cacher là pour le moment sauvegarder la base de données oui voilà la quête a été mis dans notre base de données ensuite pour faire la zone chop alors euh est-ce que c'est bon euh je me suis trompé de donc map 0 on verra bien où ce que ça va nous emmener point x 1 3 2 2 7 point 69 le point y 2 3 1 point 3 7 2 point z 3 3 3 2 et l'orientation c'est 1.17 donc euh 1.17 texte zone chop on modifie on met 1 on copie on va dans le booknote on colle on tape get zone chop on regarde quand même si l'idée est disponible oui on fait sauvegarder dans la base de données oui modification de la base de données terminée création de quêtes on n'en a plus besoin création de pnj non plus donc pour voir si notre pnj a bien les quêtes nous allons euh déjà on peut fermer nworld editor et nous allons euh alors je vais regarder diablo nous allons lancer notre serveur donc world server ainsi que autre serveur vous pouvez euh vous pouvez euh voir alors moi il y a euh il y a un problème avec le jm start level donc le le level des maîtres de jeu que je vais modifier de suite donc normalement une fois que vous avez lancé votre serveur il y a il y a mysql world server autre serveur logiquement jusqu'à là tout va bien pour vous donc on peut aller dans notre dossier vérifier cela hop euh c'est le temps il me semble voilà donc euh dans le serveur cliquez sur mysql vous avez corps voilà donc je vais les modifier de suite euh le gm start level hop non euh donc le gm start level le gm start level si j'avais trouvé en espérant le trouver voilà donc là je sais pas si vous avez entendu mais ma tour vient de faire un petit bip donc c'est ma carte mère qui bip en me signalant que le serveur a bien été lancé donc c'est normal si c'est vite en me alors alors la gm alors game mode non non on va être par là pourtant si je peux modifier ça vite fait ou si je vais me prendre la tête tout chercher alors game game type non alors max player level je rappelle que c'est pour aller du niveau euh pour aller le plus haut niveau donc 80 start player level 80 start heroic j'ai mis 80 aussi donc en fait là tous les personnages commencent au niveau 80 là il commence avec euh 0 comme avec 0 monnaie ah oui alors euh petite chose qui vient de me sauter aux cieux donc on va éteindre ça on va éteindre ça on retourne dans enfin on peut éteindre ça puisque j'ai fait une erreur une petite erreur de ma part on retourne dans endworld editor on regarde les quêtes euh on accepte on regarde les quêtes que l'on a créé on se reconnecte puisqu'en fait là j'ai pas mis les quêtes qu'il y aient moyen de les refaire donc si vous voulez c'est embêtant euh nos joueurs peuvent faire qu'une seule fois la quête donc se téléporter qu'une seule fois dans leur vie ce qui est un petit peu embêtant donc euh on va aller modifier la zone FFA vous faites euh Trinity modifier quête idée trouver voilà zone FFA modifier et euh logiquement alors voilà dans le menu euh dans information principale vous avez méthode euh permettant de compléter la quête normale ou automatique on fait normale type de quête normal répétable on clique sur répétable et là vous faites modifier dans la base de données oui euh qui est là alors euh j'ai vu me planter dans un truc oh merde donc euh j'ai pas mis euh téléportation dans un receveur je vais remettre euh je vais reconfigurer voilà téléportation map alors c'est la zone FFA il me semble donc euh faut exactement tout remettre c'est un petit peu chiant quand on se trompe mais bon je préfère le refaire devant vous comme ça si vous avez un petit problème vous me dites est-ce qu'on ne croit pas mes joueurs et moi-même ne pouvons plus faire la quête vous saurez qu'il faut la mettre en mode répétable alors euh 40 et voilà de ne recevoir récompense non non alors euh pas besoin de FFA oui euh bon alors ce que l'on va faire c'est que ça va être très simple vu que la quête bug quand on la modifie on va trouver la quête trouver oui hop et on va la supprimer voilà la quête a été supprimée quand vous faites trouver il n'y a rien hop on va aller trouver la quête numéro euh la quête numéro enfin y'a pas numéro mais la la zone chop oui hop la zone chop donc supprimer oui la quête a été supprimée hop euh on retourne dans trinity nouveau quête donc euh pour le moment que je fasse les deux quêtes euh je vais couper puisque nous sommes déjà à 20 minutes je mets en pause et je reprends quand mes quêtes sont finies à de suite donc nous revoilà sur euh mon ordinateur nous avons fini de euh enfin j'ai fini plutôt j'ai même refait une petite quête euh euh alors j'aime aussi de m'apercevoir autre chose donc je vais voir recommencer euh niveau requis pour une quête c'est le niveau qu'il faut pour qu'elle s'affiche donc moi j'ai mis 80 pour la quête de bienvenue pour les quêtes de téléportation vous verrez le PNJ euh nous dira pas qu'il y a des quêtes mais bon vous voyez un mec téléporteur vous cliquez dessus vous voyez directement y'a pas de désert y'a rien donc logiquement nous pouvons quitter c'est l'outil de travail donc voilà nous pouvons maintenant relancer world server et observer donc je clique sur les deux en même temps voilà toujours mon problème qui s'affiche alors hop hop euh j'ai fait un téléporteur une quête de l'effet une quête de l'effet une quête de l'effet un PNJ de bienvenue sur Orion et une quête de bienvenue enfin voilà un PNJ donc dès que ma carte mère va bipé euh nous pourrons enfin aller sur le jeu donc pour jouer en local vous lancez Amashii vous créez un réseau vous prenez la l'adresse IPv4 hop donc mon mon ordinateur vient de bipé vous êtes dans votre disque dur où est placé votre jeu world of the power of the euh euh data euh je sais pas ce qu'il a bugué data frfr réamlist et vous marquez c'est réamlist et vous typez v4 de Amashii voilà voilà donc euh nous allons maintenant aller dans le jeu pour vous apprendre pour vous apprendre à poser les PNJ enfin à poser par terre au sol les PNJ et pour vous montrer que le que ça a bien marché à de suite donc on se retrouve sur mon jeu donc en jeu en in game sur le serveur Orion Fun donc celui que j'ai fait ok alors ok on voit mon petit personnage donc euh on va entrer dans le jeu nous allons atterrir dans l'île dmj c'est ici principalement que je fais mes tests de PNJ avant de les mettre sur les maps alors pourquoi parce que si les joueurs voyaient un PNJ clique dessus que ça fait bug etc bref on s'en fout donc euh je vais me mettre euh même pas en gamehud ah voilà ça c'est les anciens PNJ j'ai fait euh monture volante alors alors s'il peut m'expliquer ce machin voilà point n point 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 n point 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 alors il se trouve en fait que mon serveur a bugué puisque j'ai utilisé déjà les mêmes items euh enfin j'ai déjà utilisé les mêmes personnages les mêmes PNJ que j'ai créé et euh en fait euh j'avais déjà mis d'autres noms donc bon c'est pas bien grave hein juste le nom qui change euh pourquoi je ne sais pas c'est un bug il faudrait que je retéjage un serveur pour voir donc voilà mon vendeur terrestre euh qui devrait être le PNJ de bienvenue alors tout le droit bienvenue la quête voilà bienvenue sur Orion hop on lui rend la quête bien si bien et vous gagnez l'argent donc je vous rappelle que ça c'est un bug de mon serveur vu que j'ai écrit plusieurs PNJ avec le même idée autant pour moi logiquement on devrait avoir d'autres PNJ je pense alors ce qui m'embête un petit peu c'est le fait que les quêtes n'ont pas pu être créées euh ça me fait chier quand même bon ce n'est pas très très grave hein mais vous pouvez voir que bon déjà les PNJ ont été créés même si le serveur a abogué je suis désolé pour vous mais voilà donc que c'était un petit tutoriel de Spring05 je sais pas pourquoi j'ai des PS de FPS euh d'ailleurs bon bah le serveur que je vais faire sera sous euh euh War the non Cataclysme pardon donc voilà c'était Spring05 pour un nouveau tutoriel comment créer des PNJ qui est téléporteur euh j'espère que ce tutoriel vous a plu vous a aidé pensez à vous abonner à la chaîne de Spring05 et je vous tiens au courant si j'ouvre ou non un serveur alors en tout cas pour un serveur c'est simple si vous voulez m'aider créer un serveur euh avec mon aide euh vu qu'avec mon collègue on souhaite ouvrir un serveur il faudra juste nous aider à payer l'hébergeur parce que nous on a pas trop les moyens euh de payer un hébergeur euh donc s'il y a des personnes qui peuvent faire des dons nous aider à créer le serveur donc le créer euh moi et mon coéquipier euh allons tout faire les zones-shops etc nous avons créé plusieurs royaumes donc je pense moi faire un royaume maître de jeu donc euh avec toutes les commandes du jeu un royaume euh fun donc avec une zone-shop entièrement faite par moi et mon collègue et un royaume euh euh comment ça un royaume un royaume semi fun donc euh blizzlake avec une rate d'xp beaucoup plus forte et la disponibilité de vous créer vos propres png donc pareil euh en boutique vous devrez choisir euh je veux créer un png euh son nom son sous-nom et ce qu'il peut faire et comme ça en fait euh votre png vous pourrez l'invoquer partout avec vous donc pour plus d'informations me contacter sur Skype je mettrai mon Skype je pense dans la description de la vidéo me contacter par email euh y'a pas de problème voilà salut tout le monde pour ça vous abonner bonne soirée, bonnes vacances euh bon week-end, bonne nuit, bonne journée bonne route enfin bon vous avez compris allez salut tout le monde